Bonjour à tous, merci beaucoup. Vous êtes nombreux à notre événement, à notre première conférence, à ce que je vais appeler ce cycle de conférences qui s'ouvre, sous l'égide de notre direction de programme de finances islamiques. Alors, dans ce cycle de conférences, on a voulu commencer par l'éthique. Alors, je ne vais pas rentrer dans la définition puisque nous avons la chance d'avoir des invités prestigieux qui vont vous en parler et beaucoup mieux que moi. L'éthique, aujourd'hui, c'est vrai, c'est à la mode, on l'entend un petit peu partout. Ça fait partie de la conception de Financière Business School, que ce soit dans son programme, dans le choix de l'enseignement, dans la méthodologie, dans les équipes aussi, puisque Financière est un ensemble d'apprenants, d'étudiants, de professeurs et aussi de gens très motivés qui font tourner cette école de manière importante. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais on voulait signaliser ce point qui est vraiment au cœur de Financière et le mettre en avant avec une conférence. Voilà. Alors, avec un thème un peu provoquant, naturellement, mythe, mirage et réalité, qui, je pense, va pouvoir nous permettre, en tout cas, d'aborder de manière importante et profonde ce sujet de l'éthique, tant à la mode, des fois un peu durpée, des fois un peu dévoyée, mais tellement essentielle pour nous tous et qui me semble faire partie aujourd'hui de l'avenir. D'ailleurs, je pense que cette crise du Covid va sûrement laisser des traces, en tout cas des impacts, des impacts importants. Et c'est pour ça que je vais commencer par notre premier invité. Je ne sais pas s'il faut encore le présenter, mais en tout cas, je le ferai vers la poétesse. Donc, Raphaël Rosello, économiste bien connu, rattaché à Invest Securities, une entreprise qu'on connaît bien chez Financière, Business School et qu'on apprécie, et qui nous semblait important qu'il soit là, puisque dans le cas de son best-seller, qui est l'opportunité du Covid-19, justement, il aborde tous ces points-là et il pourra justement nous en parler. Et j'invite nos auditeurs présents ici à acheter son livre qui est passionnant. Et d'ailleurs, nous allons faire la commande chez Financière aussi et le mettre à disposition dans notre bibliothèque, parce qu'il nous paraît un ouvrage de référence et surtout d'actualité, ce qui nous intéresse énormément. Donc, M. Rosello, encore merci. Notre autre invité, Jérémy Lepetit, un expert, entre autres, dans la technologie, et qui est CEO de Retrib et qui va naturellement nous apporter son éclairage. Et vous allez voir un éclairage fondamental et qui va enrichir naturellement ce débat. Et donc, nous sommes vraiment ravis de la voir ce soir parmi nous. Et on parlera un petit peu de Retrib à ce moment-là. Et pour finir, naturellement, Anwar Hassoun, un grand expert de la finance islamique, je l'ai déjà présenté deux ou trois fois, mais ça fait toujours de bien, et qui, pour Financière Business School, a la chance de l'avoir comme directeur du programme finance islamique. Et donc, c'est une réelle opportunité pour nous tous et pour nos apprenants. Ce cycle de conférences, comme je vous l'ai dit, on aura l'occasion de se retrouver plusieurs fois dans l'année. Voilà. Et la prochaine conférence aura lieu au mois d'octobre. Et naturellement, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour pouvoir y participer, puisque nous allons le débat et, entre autres, partager. De ce pas, sans prendre plus de temps, je donne la parole aux experts. L'éthique, un point fondamental, et je suis persuadé que nous en sortirons tous un peu plus enrichis. Anwar, je te donne la parole et merci encore de votre temps. Merci beaucoup. Je vais prendre 15 secondes pour justement présenter le programme qui est le nôtre dans le cadre de Financière Business School, avant de renvoyer l'ascenseur à Arnaud, qui va à Arnaud Renoir, professeur dans différentes universités et juristes. Alors, simplement pour vous dire que nous sommes reconnaissants à Financière Business School de nous avoir autorisés et permis de déployer notre MBA, exécutive MBA de finances islamiques dans le cadre des programmes d'enseignement qui sont dispensés. Donc, c'est bien un MBA, un Master of Business Administration, qui s'étend sur une année complète et qui est offert aux diplômés de l'enseignement supérieur et aux professionnels pour apprendre ce qu'est une des finances éthiques, à savoir la finance religieuse, la finance qui émane des principes religieux et notamment ceux de la finance islamique. Alors, grosso modo, la finance islamique, c'est un compartiment éthique de la finance mondiale qui connaît une croissance importante. Les programmes de formation en anglais sont nombreux ailleurs dans le monde. Nous avons estimé qu'il était important d'avoir un programme de formation en français et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Alfonso et à son équipe de nous accueillir. L'accueil a été très chaleureux et donc nous commençons en septembre avec ce programme de formation qui abrite ce cycle de conférences. Alors, encore une fois, merci à vous d'être là. Merci Alfonso pour l'accueil chaleureux que tu nous as réservé dans le cadre de ce programme. Et la conférence commence tout de suite car il est 19h. Arnaud, c'est à toi. Merci à Noir. Écoutez, bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence, première d'un cycle. Je serai très très bref en quelques mots de l'intervention, mais d'avant cela, j'aimerais juste poser les règles de fonctionnement. Nous avons une grosseur devant nous, vous pourrez poser des questions. Et je vous propose de préparer vos questions en utilisant la fonction converser, si vous avez Zoom en français ou chat, si jamais vous avez la version anglaise. Posez vos questions au fil de l'eau pour que les intervenants puissent y répondre à la fin. Alors, je ne vais pas du tout me lancer dans la définition de l'éthique, de savoir s'il faut la distinguer de la morale. Je voudrais juste faire deux très brèves observations et ensuite poser des questions à nos intervenants. Première observation, quand on parle de finance éthique, très souvent on pense à l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Je sais qu'on l'utilise, on l'entend un peu à toutes les sauces. Je ne retiendrai de l'œuvre de Max Weber qu'un seul élément. Un seul élément est probablement sa proposition la plus originale, qui consiste à renverser le rapport entre économie et religion. Vous savez que le matérialisme historique a considéré, donc le marxisme a considéré que toutes les institutions humaines, toutes les institutions sociales, dont la religion procède d'un fondement économique. Max Weber va le renverser et il va considérer qu'à l'opposé, le mouvement religieux et son éthique pratique quotidienne pourraient être à la base du capitalisme moderne. La relation qu'il préconise de cette manière-là, sans qu'il n'y voit d'ailleurs de relation causale, elle est entre l'éthique, c'est le terme qu'il emploie, protestante, et non pas la foi protestante, il distingue bien, et l'esprit du capitalisme. Or, nous vivons une période où le capitalisme financier, on le sait, c'est relativement discrédité, avec la crise financière de 2008. La crise sanitaire a ouvert la boîte de pandeur médiatique de tous les délires du monde d'après, qui sera ceci ou cela, mais qui montre une chose, c'est que la recherche de sens, la question éthique est absolument cruciale, elle est un besoin, et elle est un besoin, il me semble, et on va poser la question à nos intervenants de repères sociales. Donc, l'importance du thème, évidemment, n'échappera à personne. La finance éthique, mythe, mirage et réalité, les trois thèmes, sans doute, selon d'où l'on parle, peuvent être défendus. Ce que je relève, c'est qu'il y a une trinité, alors ça me fait plaisir, parce que ça renvoie à la marque indo-européenne de Georges Dumézil, et elle sera abordée par trois intervenants. Trois visions distinctes, on l'a déjà dit, avec des individualités aux parcours différents, aux expériences différentes, aux pensées différentes, mais qui sont tous animés, évidemment, d'une seule volonté, qui est d'échanger et de dialoguer. Pour nourrir la réflexion, donc, et comprendre le sens que représente la finance dans notre monde, les uns et les autres vont répondre, tour à tour, à trois questions. D'abord, nous aurons, évidemment, autour de la table, je le rappelle, Anwar Hassoun, fin connaisseur de la finance islamique, Jérémy Lepetti, l'artiste de la technologie qui préfigure la finance de demain, et Raphaël Rossello, qui pense les évolutions conceptuelles pour le salut du capitalisme de demain. La première question, la première question à laquelle je vais vous demander de répondre en quelques minutes, et pas plus de cinq si possible, c'est, point de départ imposé, obligé, celui de nommer correctement l'objet que nous envisageons. Alors, je me tourne vers toi, Anwar, et comment est-ce qu'on définit la finance éthique, ou plus simplement le rapprochement des deux termes, finance et éthique ? Merci beaucoup, Arnaud, de commencer par les définitions. L'effort de définition est fondamental, et d'ailleurs, dans le cadre de notre MBA de finance islamique chez Financia Business School, nous commençons avec ce que nous appelons la leçon inaugurale. Et dans la leçon inaugurale, nous définissons notre finance, donc la finance islamique, comme un compartiment de la finance éthique, et nous définissons aussi l'éthique, mais du point de vue des religions. Alors, du point de vue des religions, l'éthique répond à deux questions en séquence. La première question que doit se poser tout banquier, tout gestionnaire d'actifs, tout trésorier, c'est « que dois-je faire ? » C'est le premier point de départ. Lorsque je suis banquier, lorsque je suis dans l'industrie financière, qui est une industrie de services, d'ailleurs, on parle de services financiers, on l'a peut-être oublié, « que dois-je faire ? » Les réponses divergent en fonction des points de vue. Les religions répondent « tu dois financer l'économie d'une certaine manière en t'imposant à toi-même un certain nombre de normes. » La religion musulmane en impose certaines, la religion catholique d'autres. J'ai même appris qu'il existait une finance bouddhiste. Et cette question « que dois-je faire ? » précède une autre question, c'est « pourquoi je dois le faire ? » Un, quels sont les axiomes, les croyances, les valeurs, ou bien les autorités qu'ils me sont données de considérer pour justifier, étayer, formaliser les raisons de mon action ? » Aujourd'hui, force est de reconnaître au terme de ce premier niveau de définition que la finance aujourd'hui n'est pas nécessairement immorale, elle est amorale, c'est-à-dire qu'elle s'est délestée de son substrat du « quoi » et du « pourquoi ». Premier niveau. Deuxième niveau, la finance, une activité majeure de l'économie capitaliste du XXIe siècle. Raphaël ne me contredira pas si je dis que l'économie contemporaine est très hautement financiarisée, voire surfinanciarisée, manque de sens. Quel est ce sens ? Le sens, le mot sens, a deux sens, signification et direction. Elle s'est délestée de son contenu de signification, on ne sait plus trop à quoi servent les banques. Et de l'autre côté, d'ailleurs, elles sont fortement contestées par les fintechs et le shadow banking, dont on parlera certainement, et de l'autre côté, elles manquent de direction. Avez-vous remarqué un phénomène brutal qui est l'inflation monétaire ? J'espère qu'on aura l'occasion avec Raphaël et Dimitri de creuser quelles sont les conséquences funestes d'une surinflation monétaire liée à des politiques monétaires délirantes dans les économies occidentales. Mais aujourd'hui, l'absence de direction du système financier est extrêmement anxiogène. Et puis, pour finir, je ne veux pas être trop long, la finance, je le rappelle, c'est un ensemble de services. La finance est au service de l'économie réelle. Elle ne doit pas, elle ne peut pas se servir d'elle. Or, force est de reconnaître aujourd'hui que l'objectif d'une industrie financière est simplement de générer de l'argent à partir du travail d'autrui. Et ça, c'est très problématique. Par conséquent, je retiens trois points. Que dois-je faire ? Pourquoi je dois le faire ? Quel est le sens de mon action ? Et suis-je au service de l'économie réelle ? Si les réponses à ces questions sont satisfaisantes, alors amène. Si non, alors interrogeons le phénomène. Arnaud, je crois que les définitions telles que nous les présentons dans notre MBA font sens. J'espère qu'on pourra en discuter avec nos invités ce soir. Merci beaucoup, Anouard. Je retiens que déjà tu orientes le sens de l'éthique sur l'économie réelle. C'est un premier point assez intéressant. Je vais peut-être me tourner vers Raphaël pour avoir sa réaction justement toujours sur la question des définitions. D'abord, je pense qu'un certain nombre de gens ont oublié qu'effectivement dans cette éthique protestante, le mot de devoir était au centre du comportement que devait avoir un capitaliste serein, robuste, organisé et fier de l'être. Ce qui me fait penser au fait que quand les écrivains, les rédacteurs de la déclaration des droits de l'homme se concertaient pour décrire quels étaient les droits qui devaient être promulgués, ils ont eu pendant un court instant une hésitation sur le fait de rédiger une déclaration des droits et devoirs du citoyen. Dans l'esprit de 1789, ce retour à la notion de devoirs a bien entendu été rayé des brouillons et nous ne connaissons depuis 250 ans, nous ne connaissons que cette notion du droit qui fait que très souvent dans vos métiers, je m'adresse à tous les étudiants et tous ceux qui participent à cette conférence ce soir, vous allez traiter d'un problème d'éthique par, non pas que dois-je faire, mais ai-je le droit de le faire ? Moi, j'ai, sur cette notion de l'éthique dans la finance, j'ai un certain nombre de convictions que je vais essayer de vous faire partager ce soir et la première, c'est que vous devez répondre à, non pas un devoir, mais une exigence. J'utilise le mot d'exigence parce qu'il associe à la notion de devoir des notions que j'adore qui sont l'aspiration, la force et la vigueur. Il ne faut pas être mou du genou quand on parle d'éthique. C'est quelque chose qui doit être à la fois enthousiasmant, même si l'on sait que c'est un sujet de contrainte. et ces contraintes deviennent aujourd'hui particulièrement importantes pour deux raisons. D'abord, la finance est passée d'un statut historique de courroie de transmission des flux et des actifs économiques à devenir le co-moteur de la production de richesses. donc il est passé je dirais d'une fonction support elle est passée d'une fonction support à une fonction de génération de valeurs à défaut d'être créatrice de richesses au sens de l'économie réelle. Un exemple, la part des profits dans le PIB des États-Unis est passée de 3% il y a 40 ans à 19% aujourd'hui. Ce qui veut dire que et on est au cœur je dirais du réacteur de la finance que le surplus de PIB consacré à la finance équivaut en France à la totalité de la contribution industrielle au PIB en France qui est de 12% plus toute l'activité sociale et médicale qui est de 7%. C'est simplement pour vous donner l'importance de la finance aujourd'hui et donc de la première exigence. La deuxième c'est que je ne peux pas mes chers amis donner une définition de l'éthique parce que je pense que l'éthique n'est pas n'est jamais achevée. L'éthique est toujours en mouvement elle est toujours en devenir compte tenu des conditions climatiques religieuses morales sociétales etc. auxquelles vous allez vous trouver confrontés et que mon vœu et mon message ce soir c'est qu'il faut regarder ce problème non pas sous un angle restrictif que je préciserai plus tard mais sous un angle j'ai utilisé le terme d'enthousiasme tout à l'heure prenez de la hauteur justement essayez de vous donner le sentiment que vous contribuez à quelque chose de bon pour la communauté et parfois de conséquence pour vous-même de manière à ce que cette recherche d'éthique ne soit pas perçue comme étant un devoir et donc une limitation mais au contraire une exigence vous amenant à un stade supérieur de de l'efficacité économique dans un sens global je finirai juste sur ce point et de manière à illustrer un peu la folie de mon propos à ce stade-là c'est que pensez à l'esthétique quand vous devez faire de l'éthique pensez à faire du beau vous n'imaginez pas le nombre de biologistes médecins architectes juristes entrepreneurs que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie et quand on leur parlait justement de cette notion de valeur qui est totalement dévoyée ils disaient en fait je ne sais pas mais j'ai vraiment le sentiment que je fais un beau produit que je fais un beau service enfin que je rends un beau service je trouve que c'est une analogie qui est intéressante à intégrer dans l'approche de ce problème immense qu'elle éthique merci beaucoup Raphaël de nous renvoyer au bel ouvrage du 17ème siècle et je vais tout de suite reposer la même question à Jérémy Jérémy est-ce que sur la question des définitions ou des repères tu peux nous donner quelques éléments merci Arnaud bonsoir à tous déjà je suis ravi d'être avec vous et d'être accompagné par deux praticiens chevronnés en la personne de Raphaël et Anouar et très heureux de venir parler d'un thème qui est au centre de mon engagement actuel donc je suis assurément le moins capé d'entre vous en finance mais je vais essayer d'apporter ma vision très pragmatique et peut-être la fougue du jeune rookie sur notre sujet donc après ce qui vient d'être dit et expliqué par Anouar et Raphaël j'aimerais ajouter peut-être trois points concernant cette définition d'éthique et de l'éthique dans la finance premièrement et ça rejoint ce que disait Raphaël à l'instant mais pour moi l'éthique c'est un concept qui est subjectif donc on peut donner une infinité de définitions à l'éthique qui est par nature une notion qui est personnelle sociale ou structurelle donc par exemple dans les entreprises cette question d'éthique est souvent incarnée par ce qu'on appelle la RSE ou la responsabilité sociétale des entreprises on a donc défini un cadre à cette conférence mais c'est notre cadre donc il pourrait ne pas convenir à tout le monde par ailleurs l'éthique financière dans une société ça a été dit également qui est totalement financiarisée c'est finalement un spectre qui dépasse le seul secteur de la finance mais qui concerne en réalité toutes les industries le deuxième point qui concerne l'éthique dans la finance c'est que selon moi il est essentiel de distinguer l'individu vous moi nous des institutions et organisations pour lesquelles vous moi nous travaillons j'ai été très surpris il y a deux ans quand je suis arrivé dans ce secteur un peu en explorateur en provenance des médias et du marketing digital que dans cette industrie financière finalement je croisais autant de personnes en quête de sens et donc finalement peut-être en quête d'éthique donc pour moi il y a un terreau qui est incroyable en matière de bonne volonté pour accompagner les évolutions qui vont ou plutôt qui s'imposent déjà à nous en matière de finance éthique enfin je terminerai là-dessus comme je le disais l'éthique c'est un concept qui est flou donc dans lequel on peut intégrer d'autres concepts comme la transparence et les règles de gouvernance la morale le bon sens etc donc in fine c'est un concept qui est très humain et pour qu'une organisation soit éthique quelle que soit l'industrie quel que soit le secteur d'activité que soit la finance ou un autre finalement ça repose sur le degré d'éthique de celui ou de ceux qui gouvernent l'organisation donc je terminerai là-dessus mais pour moi l'éthique c'est vraiment et avant tout une question d'intention et c'est l'intention qui est derrière finalement la direction qu'on donne à son organisation Merci beaucoup Jérémie pour ces propos effectivement tout à fait pertinents alors du coup vous avez posé un cadre vous avez posé un élément vous avez soulevé surtout des interrogations alors sans vous arrêter plus physiocrate que cela mais l'idée qui semble rejoindre vos trois interventions c'est un peu cette idée de l'éthique comme le sang qui coule dans le corps et qui va animer par rapport à une finance qui ne serait qu'une technique du coup ça m'amène à une seconde interrogation que je vais vous poser notamment celle du diagnostic diagnostic de la finance aujourd'hui et de son rapport éventuellement avec l'éthique peut-être qu'on peut se retourner vers Raphaël cette fois-ci alors mon diagnostic par rapport à l'enthousiasme que j'espère vous avez communiqué dans ma première remarque dans ma première intervention je suis extrêmement négatif sur le diagnostic pourquoi ? c'est parce que un des mots les plus forts du métier que j'incarne ce soir est totalement galvaudé c'est c'est du marketing de mauvais lessivier effectivement Jérémy a raison on mélange les notions de valeur de d'éthique de RSE etc on en fait une soupe que l'on sert à ceux qui ont envie de la boire en se donnant en se donnant bonne conscience en fait l'éthique et j'aime bien ton dernier mot Jérémy c'est en fait une intention on est toujours dans le devenir d'être éthique je pense que celui qui se dit ah ça y est je suis éthique aujourd'hui il rate la marche ou la porte ou je ne sais pas et il va se prendre un râteau on n'est pas on n'est pas éthique une fois pour toutes dans son existence on est exposé à des problèmes à caractère éthique en permanence dans notre métier de la finance et c'est effectivement notre intention qui va nous diriger pourquoi est-ce que je suis très négatif d'abord parce qu'effectivement le sujet est galvaudé et de ce fait il est appauvri enfin je veux dire il ne rime à rien et là je suis très 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 méchant avec effectivement mais même au sein de mes différentes aventures avec ceux qui se part de la vertu ultime d'être éthique et en fait pour être toujours en contradiction avec ce que devrait être de mon point de vue l'éthique le problème c'est que l'on a et ça c'est surtout les anglo-saxons et c'est en cela que je pense que le protestantisme a été quelque part dévoyé c'est que nous avons en matière de finance comme en matière de droit on a comme dans toutes les industries on a érigé des bonnes pratiques les good practices et au nom de ces bonnes pratiques on va s'affranchir de la contrainte et de l'exigence de l'éthique on va remplacer en fait l'interrogation que vous devrez dans vos vies vous poser alors je ne dis pas tous les matins et sur tous les sujets mais un certain nombre de fois dans votre vie vous aurez cette enfin je l'espère parce que ça veut dire que vous êtes un humain ayant une conscience de se dire que dois-je faire bien et que ça vous interpelle quelque part au niveau du vécu comme dit le garde en bas c'est que vous allez vous affranchir en remplissant des tonnes de papier dont vous allez cocher les cases pour démontrer que vous appliquez les bonnes pratiques qui sont simplement une codification de comportement vous permettant justement de devenir assez arrogant en vous prévalant d'une éthique qui n'est peut-être pas du tout celle qui doit s'appliquer au problème qui est posé donc mon diagnostic est effectivement très sévère parce que on nous inonde et quand je dis nous en tant que compagnie financière nous sommes astreints à ça et je vois certains de mes jeunes associés qui se tardent de dire ah voilà on devient bien des gens bien parce que l'on va cocher toutes ces cases et là je dis ok mais c'est pas l'univers dans lequel j'ai envie de continuer de travailler parce que cet univers effectivement il est chiant dans la mesure où tous les matins ou toutes les semaines ou tous les mois je vais devoir me poser la question et elle est toujours embarrassante donc le diagnostic il est sévère merci Raphaël effectivement un diagnostic sévère je note au passage la dénonciation de l'escroquerie de la compliance de la conformité c'est le dévoiement c'est le dévoiement de la compliance qui rejoint quelque chose effectivement que je défends et sur lequel il y avait beaucoup à dire du coup je tourne vers un noir pour poursuivre les propos de Raphaël sur le diagnostic qui je suppose ne sera pas tellement plus gai non ce ne sera pas tellement plus gai mais j'ai un point de vue différent je l'ai dit à l'entame je représente deux écoles je représente d'abord l'école de la finance religieuse du point de vue des religions donc des croyances et de l'autre côté celui du professeur d'université qui crée un nouveau master pour le compte de financière pourquoi créer un nouveau master il y en a déjà beaucoup d'accord et le problème c'est quand les étudiants qui nous entendent ou les professionnels qui souhaitent renforcer leur bagage académique et intellectuel à l'université ou en école de commerce viennent chez nous en général ils s'inscrivent à un master finance ou un master banque finance qu'est-ce qu'on y apprend dans les masters finance et master banque finance on y apprend des techniques clairement on y apprend à faire des actualisations de cash flow on y apprend un langage qui rapidement se transforme en jargon et on y apprend des mécanismes c'est-à-dire des séquences de flux qui expliquent des phénomènes économiques et financiers mais à aucun moment on y apprend une trajectoire lorsque je vois Jérémy ou Raphaël Raphaël a passé des décennies à accompagner des entrepreneurs pour s'acclimater à la finance et dompter le lion financier qui était sur le point de leur croquer un bras Jérémy qui invente de nouvelles manières et il nous en parlera vraisemblablement tout à l'heure d'utiliser la finance dans une perspective un petit peu différente ça ce sont des trajectoires la technique le jargon et le langage c'est finalement secondaire donc la question qui se pose aujourd'hui en master finance qu'il soit islamique ou pas c'est celle des enjeux et des moyens alors si on parle d'éthique rentrons dans le vif du sujet si vous le voulez bien moi j'en vois quatre des enjeux le premier enjeu c'est celle des préférences les individus sont bien évidemment animés par la raison mais sont aussi animés dit Yuval Noah Harari par des émotions et ces émotions génèrent des préférences ces préférences deviennent dans une très large mesure des croyances deuxième enjeu important que la finance doit pouvoir traiter c'est celui de notre environnement au sens large pas simplement notre environnement physique mais aussi notre environnement social politique intellectuel mental et culturel deuxième enjeu c'est celui du développement humain je lis avec beaucoup d'assiduité les productions de Jérémy mais aussi celle de Raphaël et de bien d'autres et je me rends compte qu'en définitive les humains sont devenus au service de l'économie on a l'impression que l'économie fonctionne à la denrée humaine alors qu'originellement c'est l'économie qui est au service des humains nous avons inventé l'économos l'administration de la maison pour les humains que fait la finance pour les humains je n'ai pas l'impression qu'elle fasse grand chose et puis enfin la finance en principe si vous vous reportez aux trajectoires des premiers banquiers de la fin du 19ème siècle et du tout début du 20ème siècle avait une vision pour l'avenir il faut canaliser les flux financiers vers ce qui fera l'humanité de demain or il ne me semble pas que ce soit le cas voici les enjeux posés maintenant les moyens tous ensemble et collectivement nous avons choisi l'humanité occidentale a choisi la liberté le langage économique de la liberté c'est le contrat et la modalité de coordination c'est le capitalisme et ce capitalisme en principe il est représentatif et il donne le là à l'élection d'un gouvernement qui lui-même va définir trois politiques économiques deux politiques conjoncturelles une politique structurelle les politiques économiques conjoncturelles c'est quoi ? la politique budgétaire et la politique monétaire ces deux politiques économiques conjoncturelles aujourd'hui sont en panne la politique budgétaire est inefficace la politique monétaire est inefficace quand il s'agit maintenant de la politique économique structurelle elle accumule du capital physique humain institutionnel normatif technologique et force est de reconnaître qu'en Occident aujourd'hui il a fallu attendre l'élection de monsieur Joe Biden pour qu'on se dise tiens donc il est important d'accumuler du capital physique du capital institutionnel technologique et humain pour préparer l'humanité de demain et pour faire ça on a besoin de deux trillions mais d'où viennent-ils d'accord donc attention l'éthique ce n'est pas simplement une réflexion philosophique de trois copains accompagnés d'Arnaud Renoir juristes pour faire beau et animer des discussions de fin de soirée pour préparer un master c'est fondamental ça conditionne les enjeux de demain et ça nourrit nos politiques économiques qu'elles soient structurelles ou conjoncturelles et force est de reconnaître que les trois moyens de politique économique de nos gouvernants sont en panne ce qu'il se passe aujourd'hui est dangereux et j'espère que nous aurons l'occasion avec nos invités d'en discuter avoir un diagnostic sérieux mais sévère de l'état actuel de l'économie occidentale merci à Noir je précise juste que je discuterai avant de philosophie avec trois trois postrons au bar cela étant dit Jérémy qui n'est pas du tout dans cet état qu'est-ce que tu peux nous apporter en termes de réflexion justement sur le diagnostic qui est relativement sombre que nos deux précédents intervenants viennent de dresser ce ne sera pas plus ce ne sera pas plus lumineux bon déjà je peux affirmer que je suis parfaitement aligné avec l'analyse que viennent de nous livrer Raphaël et à Noir mais peut-être que la chose la plus étrange me concernant c'est que je n'ai pas posé ce diagnostic il y a deux ans par compétence si vous voulez moi je n'ai pas de formation académique en finance ni même d'expérience professionnelle mais plutôt par pure intuition et peut-être grand besoin aussi de comprendre le monde dans lequel j'évolue bon après j'ai aussi eu l'occasion de comprendre ces deux dernières années que finalement rares sont ceux dans le secteur qui ont une vision transversale et éclairée de leur propre industrie alors sur quoi se repose mon diagnostic et ce diagnostic finalement qui m'a un peu fait rentrer en finance comme on entre en campagne la première chose et je n'apprends rien à personne ça a été dit tout à l'heure l'industrie de la finance représente 100 fois la taille de l'économie réelle bon c'est une industrie qui n'a ni frontière ni nationalité c'est un réseau d'acteurs ou plutôt d'algorithmes aujourd'hui d'ailleurs que plus personne contrôle vraiment en gros pour faire simple votre chauffeur Uber vous fera d'aussi fiables prévisions boursières que le plus capé des traders et je vous récite à peine le traire c'est une industrie qui est à l'origine de la crise des subprimes crise qu'on traverserait depuis 12 ans maintenant elle est impliquée dans toutes les crises internationales politiques sociales écologiques militaires pourquoi parce que chaque nœud du réseau défend ses propres intérêts ses rendements et ses industries sous-jacentes celui qui détient la dette détient la propriété de celui qui est en créance et le monde est en créance un peu la situation actuelle donc ce début de siècle si vous voulez il a vu émerger une industrie financière qui est algorithmique qui est toujours plus déconnectée du réel et de l'autre on a des économies qui sont totalement financiarisées aussi irresponsables que devenues vulnérables donc ce qui m'amène naturellement au deuxième point de mon diagnostic c'est que cette industrie elle se retrouve au sommet de l'asymétrie si vous voulez entre impact sur le monde et prise de responsabilité et c'est pas la COP21 avec son objectif de degré qui a changé grand chose dans la matière malgré les beaux discours et tous les beaux effets d'annonce alors j'aime bien les exemples pour illustrer mon propos malheureusement je pourrais en fournir des centaines je vais en prendre un celui que j'ai étudié prenons le cas je ne vais pas la citer mais d'une des big four banques françaises qui vendent comme toutes les autres sur son site internet ses engagements volontaires en matière de réchauffement climatique donc quand on creuse cinq clics et beaucoup de com plus tard on finit par accéder aux détails alors dans les faits je l'ai noté là dans les faits ces engagements ils ne sont pas chiffrés donc du moins impossible de trouver la charge prévisionnelle qui ferait peser sur le groupe alors qu'est-ce qu'elle fait la banque elle met en place une politique sectorielle précisant les normes qu'elle souhaite appliquer au secteur considéré comme potentiellement sensible cela même qui font consensus on est d'accord donc le secteur de l'huile de palme est l'un d'eux ok après quelques lignes où la banque reconnaît d'une part être partenaire active de cette industrie d'autre part l'importance stratégique de celle-ci il ne faudrait surtout pas vexer quiconque d'ailleurs et bien elle liste tous les risques majeurs de cette activité donc en fait il y a une vraie montée en compétence à l'intérieur de ces institutions sur la nocivité de ces secteurs et sur le constat la banque qu'est-ce qu'elle fait elle fait le choix je cite volontaire d'appeler d'encourager ses clients à devenir membre du RSPO donc un label pour une huile de palme propre si tant est que ça puisse exister donc je vous laisse imaginer comment fonctionnent ces labels bien sûr mais en gros la banque ne cherche pas à contraindre ses clients elle ne peut pas de toute façon par contre la banque elle pourrait faire le choix de se retirer complètement et progressivement de cette industrie c'est un choix fort c'est un choix qui impliquerait mécaniquement et irrémédiablement un manque à gagner une forme de décroissance d'une certaine manière mais ça si vous voulez c'est le juste coup de la responsabilité sociétale malheureusement aujourd'hui les engagements n'engagent que ceux qui y croient c'est-à-dire les humains et l'institution elle n'est pas du tout programmée pour ça c'est ce qui m'amène à mon dernier point sur ce diagnostic c'est que c'est facile finalement de pointer du doigt le comportement prédateur irresponsable voire immoral de cette industrie j'aime bien la notion qu'évoquait tout à l'heure à Noir avec la notion d'amoralité mais il faut comprendre que ces institutions elles n'ont pas été créées ni pensées pour être éthiques morales ou responsables elles sont juste conçues pour faire du profit et uniquement du profit donc c'est difficile de leur demander autre chose donc si elles montrent pas de verte aujourd'hui c'est par opportunisme à grand coup de greenwashing c'est uniquement pour mieux coller à l'air du temps pour mieux vendre et puis aussi probablement pour retenir des talents qui sont considérablement en quête de sens à l'intérieur de ces institutions donc peut-être que c'est là où je me dissocierais peut-être un peu d'Anouard et de Raphaël c'est que personnellement je ne me fais aucune illusion sur la capacité d'évolution de ces institutions c'est le rôle des émergents des fintechs des nouveaux acteurs rentrant de prendre le leadership sur ces questions d'éthique financière Merci beaucoup Jérémy c'est très intéressant et très concret dans le déroulement finalement du diagnostic alors si vous posez un diagnostic tous ça indique des chemins qu'on doit partager évidemment et par nécessité j'ai envie de vous dire très bien voilà le diagnostic que vous faites il est sombre quelle direction à ce moment-là quelles propositions peut-on peut-on formuler Je veux bien répondre à ça en premier je rebondis sur pas mal de choses la première c'est que et Comte Sponville avait fait je ne sais plus si c'est un article ou un livre sur le le capitalisme est-il moral et il disait en tout cas c'est ce dont je me souviens on ne demande pas à un système économique d'être moral on lui demande d'être efficient et ce qui me surprend d'abord et qui me choque aujourd'hui c'est l'acharnement on va dire de la nomenclatura mondiale alors j'ai horreur de dire ça parce que ça fait vieux nanars qui qui critiquent les puissances dominantes etc ce qui n'est pas mon propos puisque je revendique d'être un libéral pro-capitaliste mais pour revenir à des fondements beaucoup plus justes si tant est qu'il puisse y avoir une justice dans le capitalisme c'est un autre débat mais on n'est pas je dirais la critique que j'adresse à ce néolibéralisme progressiste anglo-saxon machin c'est qu'il est devenu inefficient donc là où j'ai une espérance par rapport au diagnostic de Jérémy dont je crains parfois qu'il ait raison mais je je veux essayer de ne pas aller jusqu'au bout c'est que lui le voit par l'intervention de nouveaux entrants moi je le vois par une révocation des inefficients alors ils vont s'accrocher à leur bureau design au 43ème étage de la 3ème rue à New York mais il faut qu'ils soient sanctionnés de leur inefficience qui est partagée par les publics par tout le monde quelque part on est tous quand même un peu contributeurs de cette inefficience ça c'est le premier point le deuxième puisque je souhaite apporter des axes des effectivement des directions c'est le comment dirais-je je n'en vois qu'une seule qui puisse être appliquée dans votre vie de façon très concrète très simple chaque fois que vous vous poseriez le problème de non pas que dois-je faire parce que j'ai le droit de le faire mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est bon est-ce que c'est utile c'est de vous poser la question par rapport à vous-même appropriez-vous les attentes de la partie que vous devez conseiller ou servir un exemple je prends le cas de la France mais il y a des structures juridiques ou économiques comparables dans tous les pays développés c'est le contrat de l'assurance-vie aujourd'hui je fais partie de l'archétype des courbes classiques où on prend des risques majeurs entre 15 et 35 ans entre 35 et 60 ans on pondère entre le risque et la sécurité et passé 60 ans on cherche la sécurité et en passé 60 ans je demande à mon banquier de me donner des produits d'épargne qui soient sans risque et en 2009 2010 2011 2012 je demande à ce banquier dont je lui suis fidèle depuis 20 ans à propos cher ami vous pouvez m'envoyer les instruments sur lesquels sont appliqués le contrat que vous me vendez je vais demander attendez vous n'avez pas un bouton sur lequel vous puissiez appuyer pour me donner ce contenu écoutez dans les spécifications ce n'est pas indiqué j'avoue et apparemment emmerdé au bout de 8-10 jours il me renvoie un mail en me disant je ne peux pas répondre à votre question mais je peux simplement vous dire que nous avons l'agrément AMF 2008 0-9 0-0 15-22 etc j'appelle l'AMF qui est d'ailleurs mon autorité de tutelle donc j'ai quand même quelques copains dans cette maison et je demande à ce qu'on me donne le contenu de l'assurance vie dans lequel j'ai une partie significative de mes efforts depuis des décennies impossible impossible donc je vous fais toucher du doigt le problème que vous allez tout le temps rencontrer c'est que ma banque le crédit du nord dont je suis extrêmement satisfait depuis toujours a le droit de me vendre cette assurance vie elle me vend un marketing plus ou moins enrobé de son contenu je ne peux pas savoir sur quel instrument mon argent a été investi et quand je dis je ne peux pas c'est que moi professionnel de l'argent avec les relations que j'ai je suis devant un mur aveugle je vous propose que dans votre réflexion éthique quand vous recommandez quelque chose vous vous posiez la question de savoir est-ce que je crois que c'est toi j'ai mis qui l'a utilisé la notion de transparence qui est une des composantes possibles d'un état éthique qui pour moi n'est pas un état stationnaire mais un état en devenir c'est que merde je considérerais comme étant l'éthique de base que quand je demande la réalité du contrat qui me lie sur un support je puisse savoir s'il y a à l'intérieur de ça de l'obligation russe ou d'un autre pays la Russie n'est pas un état voyou mais il y a des états voyous et ça je ne peux pas le savoir donc ça je considère que mais c'est juste un exemple et vous en avez à l'avoir plein c'est un exemple très concret du fait que l'éthique est quelque part aveugle enfin je n'ai pas une perception de l'éthique dernier point il ne peut pas y avoir d'éthique s'il n'y a pas une vista s'il n'y a pas une vision car l'éthique n'est pas pour le présent j'énerve toujours la femme de ma vie en disant que le présent n'existe pas puisque à la fin de ma phrase je suis déjà dans le passé donc la vista c'est le futur et le futur c'est que si on me vend un produit qui est pour le futur je veux qu'il soit adapté à ma vision du futur point merci beaucoup Raphaël effectivement c'est très clair je suis sûr qu'à Noir on veut réagir oui totalement et comme toujours dans la vague que Raphaël initie en jetant une pierre dans la mare la petite vaguelette moi je surf sur la vaguelette j'aime bien ça avec cinq propositions deux propositions qui renvoient à des conditions de réussite d'une émergence d'une éthique de l'avenir je crois que c'est un livre l'éthique de l'avenir une deuxième proposition qui est en fait une proposition de nature de philosophie morale que je vais partager avec vous et puis deux propositions normatives qui sont prescriptives au sens réglementaire alors les deux propositions deux conditions Raphaël en a parlé dans son livre auquel j'adhère et des questions que je partage avec mes étudiants depuis 15 ans c'est d'une part l'interdiction brutale du déficit public et d'endettement public pourquoi ? parce que c'est un problème intergénérationnel un problème qui ne fait que retarder la ponction sur la création de richesses futures donc il est urgent de porter à l'attention de nos étudiants les dangers de l'accumulation des déficits et de l'endettement public j'entends privé c'est une autre affaire deuxième question c'est l'arrêt brutal aussi du quantitative easing c'est à dire de l'assoupissement quantitatif la règle de Fischer MV égale PT nous dit qu'en différenciant cette équation toute impulsion monétaire dégénérera en inflation si ce n'est pas une inflation de biens et services ce sera une inflation financière et comme que sommes-nous en train de vivre aujourd'hui une inflation financière dont Jérémy bénéficie parce que les cryptos en l'occurrence ne sont rien qu'une manifestation d'une inflation financière donc le quantitative easing extrêmement extrêmement difficile dans le sens où c'est acheter aujourd'hui la paix mais translater la terreur demain donc deux conditions ce sont les deux conditions initiales ensuite une proposition philosophique qui consiste à arrêter la mutualisation des pertes et la privatisation des bénéfices en l'occurrence que le sauvetage des banques défaillants se fasse à coup de quantitative easing c'est-à-dire à coup de dette ne me gêne pas à la condition que ce soit temporaire si cela devient permanent on se retrouve dans une situation où le sauvetage des banques se fait en bas de bilan alors qu'il devrait se faire en haut de bilan c'est-à-dire la nationalisation des banques défaillantes ça ne veut pas dire que l'État doit devenir propriétaire des banques défaillantes c'est la nation qui doit devenir propriétaire des banques défaillantes et non pas nécessairement la puissance publique c'est autre chose un capitalisme populaire et peut-être un capitalisme moral deux normes deux implications normatives la première c'est l'inclusion dans les normes de fonds propres vous savez que les banques sont soumises à des normes de fonds propres ainsi que les compagnies d'assurance non pas simplement de mesure du risque de crédit du risque opérationnel et du risque de marché c'est comme ça que BAL est construit trois risques sont capturés dans les normes de fonds propres réglementaires crédit marché opérationnel CMO pourquoi ne pas y inclure des risques environnementaux et humains donc on pourrait avoir cinquième proposition des notations éthiques alors à l'aune de différentes méthodologies Jérémy nous dit que l'éthique est une dimension subjective qu'à cela ne tienne les agences de notation pourront se faire concurrence sur les méthodologies éthiques mais cette notation devra être obligatoire et entraîner forcément des fonctions de fonds propres et réglementaires non pas simplement pour le crédit le marché ou l'opérationnel mais l'environnement et l'humain pourquoi si nous disparaissons collectivement ce ne sera jamais à cause d'un risque de crédit encore moins d'un risque de marché et encore moins d'un risque opérationnel ce sera pour des raisons environnementales ou humaines et donc à l'aune de ces cinq propositions si on pouvait en retenir ne serait-ce qu'une je serais un homme heureux avant la fin de 2021 mais je ne le crois pas alors à ceci près que la question de l'ouverture de la capture des risques est quand même discutée depuis quelque temps et qu'on voit certaines législations qui vont dans ce sens mais c'est sûr que la marche elle est à tout petit pas tout petit petit pas même si on peut quand même penser que dans le débat actuel y compris au niveau des régulateurs il y a quand même une véritable avancée je crains qu'il ne te fasse pas ce cadeau pour la fin de l'année cela étant à Noir tout à fait d'accord Jérémy une réaction oui oui c'était très intéressant ce qui a été dit et ce qu'a dit à Noir notamment concernant la notation et les agences de notation qui pourraient venir évaluer ces risques humains et écologiques c'est un sujet sur lequel je travaille je travaille en ce moment on en parlera probablement prochainement ensemble pour moi il y a trois axes principaux sur lesquels on peut et on doit agir je vais peut-être être très pragmatique et très terre à terre le premier pour moi c'est le business model même de l'entreprise il faut que ces institutions comprennent qu'il n'y a plus de croissance possible sans une prise en compte globale des écosystèmes sur lesquels repose le modèle d'affaires c'est un peu ce qu'exposait à Noir juste avant donc si on laisse le chaos social s'installer si on laisse si on laisse la biodiversité se détruire si on ne contrôle pas le réchauffement climatique si on laisse les inégalités sociales qui sont devenues insoutables continuer à se proposer on détruit son marché c'est peut-être d'ailleurs finalement la seule prédiction potable ou valable de Lénine mais le capitalisme financier finira par détruire notre écosystème jusqu'à la destruction de son propre marché finalement la mainmise de l'industrie financière sur l'économie sur l'économie réelle a fait de la croissance à tout prix une norme et c'est simple pour moi aujourd'hui il faut rompre immédiatement avec ce mythe et accepter de gagner moins pour gagner ensemble et plus durablement et comme je le disais ça ne concerne pas que la finance surtout dans une économie complètement financiarisée il faut que toutes les entreprises demain répondent à une équation qui devient tripartite d'une certaine manière une réponse à une problématique de rentabilité évidemment sinon il n'y a pas d'entreprise une réponse à une problématique de marché besoin du client et enfin une réponse aux enjeux sociétaux et environnementaux sinon il n'y a plus de marché je vais prendre l'exemple de ma structure parce que j'aime bien théoriser les choses que je mets en pratique moi-même c'est toujours beaucoup plus audible pour les gens chez Retrib par exemple la FinTech que je dirige on s'est appuyé sur cette matrice pour façonner notre business model on est en train de réinventer le paiement pour aller capter le flux de la valeur qui est extrait de la circulation monétaire les commissions d'interchange sur le paiement pour mieux le redistribuer on a créé un modèle de répartition qui est intégré à la racine du business model où 33% de nos FIS de nos commissions sur les transactions vont être reversées systématiquement au financement de projets sociaux environnementaux donc Retrib c'est un peu la première institution financière qui va corréler directement sa performance commerciale à sa performance ou plutôt à sa contribution sociétale et c'est finalement peut-être ça la quintessence de l'éthique financière ou de la RSE de la responsabilité sociétale des entreprises c'est une conscience éthique qui est intégrée à la racine du business model si vous voulez le second point que je voulais aborder c'est la question technologique alors je ne crois pas du tout au solutionnisme technologique par contre je crois à la technologie au service des ambitions donc quand on parle d'éthique ça intègre la question de la transparence quand on parle de finance ça intègre là en réalité on parle directement de la confiance la confiance c'est l'alpha et l'oméga de cette industrie or la finance est assurément l'industrie et c'est ce que Raphaël disait avec un exemple qui était très juste la finance est assurément l'industrie qui est la plus opaque de toutes donc quand on veut parler de finance éthique on doit parler de finance transparente or il y a une technologie qu'on peut encore qualifier d'émergente et que je connais bien c'est la blockchain cette technologie elle est considérée par ses propriétés comme une technologie qui est source de transparence dans les transactions et donc de confiance et c'est vrai que cette technologie elle offre une infrastructure qui est idéale pour développer des solutions basées sur une totale transparence et donc aussi sur une totale confiance mais attention la blockchain et ses diverses applications ne sont que des outils et leurs propriétés sont tributaires de leurs concepteurs on a d'ailleurs vu émerger des blockchains qui étaient parfaitement opaques avec des systèmes de gouvernance centralisés fédéral ou encore complètement ploutocratique la question de la transparence elle dépasse donc le cadre technologique pour se situer dans l'ambition du concepteur et si la blockchain c'est pas la solution magique elle offre en revanche aux dirigeants l'opportunité en fait peut-être de concevoir des mécanismes de les programmer de les automatiser et de les inscrire durablement dans leurs organisations donc je pense que dans le monde qui s'annonce bâtir de nouvelles règles du jeu tisser la toile d'une confiance renouvelée ce sera indispensable pour espérer conquérir ou même conserver des parts de marché c'est ce qui m'amène à mon troisième et dernier point sur mes propositions c'est que si la transparence n'est pas une affaire de technologie mais que c'est une affaire de conception d'intention d'ambition et donc in fine de gouvernance alors n'importe quel dirigeant n'importe quelle organisation n'importe quel conseil d'administration peut volontairement faire le choix de plus d'éthique avec ou sans aide technologique d'ailleurs et on peut se poser la question légitimement pourquoi c'est pas déjà le cas la réponse c'est parce que et je le disais tout à l'heure nos organisations n'ont pas été conçues avec cette ambition et parce que rien ou trop peu dans les instruments d'évaluation de la performance encourage aujourd'hui à ça il ne faut pas attendre en fait que les vieilles institutions qu'elles se plient aux critères ESG qu'on est en train d'essayer de normaliser aucune institution financière historique n'a été conçue pour être une entreprise à mission et répondre à des indicateurs extra financiers on a vu d'ailleurs ce que ça a donné avec Emmanuel Faber à la tête de Danone dernièrement il faut repenser les modèles d'évaluation des entreprises repenser les incentives fiscales pour les entreprises vertueuses remettre aussi le client au centre de l'évaluation ce que disait tout à l'heure Raphaël et lui redonner finalement un pouvoir décisionnaire quand on lui a soustrait à la fois par opacité et aussi par souci d'ignorance parce que c'est plus facile de le maintenir dans l'ignorance il faut lui redonner ce pouvoir décisionnaire il faut que ce soit le client final qui évalue avec du concret avec des actes chiffrés le client doit pouvoir finalement avoir accès en transparence à nos engagements en contrôler l'application en considérer la charge qui pèse sur nos entreprises pour honorer ces engagements et ça pour y parvenir il va falloir briser quelques dogmes qui sont très très enracinés donc pour moi c'est ça en tout cas c'est ça qui illustre finalement le juste coût de l'éthique financière Arnaud est-ce que tu me permets de rebondir très très vite très très vite sur juste un point en fait je suis heureux de participer à une table ronde où on échange sur nos différents niveaux d'utopie mais j'ai très envie avec Annois et Jérémy et tous ceux qui nous écoutent en ce moment de faire la fête le 30 décembre 2021 en disant qu'on a quand même fait quelque chose ce quelque chose c'est quoi ? c'est que le capitalisme s'est fondamentalement dénaturé en n'étant plus la rémunération du risque le socle des sociétés qui nous ont précédé c'est que le bourgeois qui était un marchand et qui est devenu un entrepreneur il prenait une rémunération qui était liée à son risque le capitalisme depuis 30 ans veut la performance du risque en étant risque adverse donc le premier socle parce qu'il y a tous les outils que tu viens Jérémy ou Annois de rappeler mais le premier socle le cornerstone sur lequel on peut construire quelque chose il est très simple c'est de me donner à moi praticien de la finance le moyen de mettre en concurrence les sources de financement or aujourd'hui tous ceux qui nous écoutent sont peut-être pas conscients du fait qu'une véritable mise en concurrence de gens qui sont capables de prêter ou d'investir est quasiment impossible et y compris les fonds souverains comme la BPI que je cite ils n'y peuvent rien ils appliquent une charte qui leur a été donnée par le gouvernement mais il est insensé que la BPI me dise pour sauver 2000 emplois en France dans des métiers traditionnels je ne peux pas te prêter investir en fonds propres à 5% dans une boîte qui dégage du 2 ou du 3% parce que si je fais ça j'ai Bruxelles j'ai ceci je suis sponsor des fonds de private equity qui vont me tomber sur la gueule en disant tu crées une concurrence injuste à notre égard donc voilà je voulais juste dire il y a un verre dans le fruit qui est l'impossibilité aujourd'hui dans le monde occidental d'obtenir d'adapter la rémunération du projet à sa véritable capacité de paiement de ce projet ça vous paraît à la fois simple ou complexe c'est d'une complexité effrayante compte tenu du maillage de tous les intervenants mais pour moi le premier maillon de la finance éthique c'est qu'on puisse la mettre en concurrence merci beaucoup Raphaël je rebondis juste sur ça parce qu'il y a des questions en tête mais je rebondis juste sur ça parce que d'abord je suis d'accord qu'il y a un problème sur les marchés la mise en concurrence c'est pas que l'Occident c'est l'ensemble des places financières du monde puisqu'elles sont toutes conçues sur la même logique sur le même modèle mais je trouve intéressant peut-être deux observations très très rapides à vous entendre d'abord j'aime bien l'idée de la clé de voûte sur le risque qui doit passer sur la fixation du coût du risque par les marchés mais Frédéric Van Hayek on revient à la base réelle de ce que c'est donc ça je trouve un point intéressant et puis après pour rebondir sur ce qui a été dit sur un certain nombre d'éléments de sortir du cadre traditionnel je pense qu'il peut être intéressant et très intéressant de relire Amartya Sen et Amartya Sen économiste indien quand même qui a obtenu au passage le prix de la Banque de Suède mais ça c'est très secondaire son principe son idée fondamentale et qui rejoint des choses qu'Annoir ou Jérémy disaient c'est pour ça que je pense de le relire aujourd'hui c'est Freedom as Development c'est-à-dire que la mesure du développement de nos sociétés c'est pas le PIB c'est les libertés alors les libertés avec une définition pas uniquement je veux aller au café quand je veux aller au café c'est quand même beaucoup plus profond mais c'est très intéressant parce que voilà un économiste formé de manière très orthodoxe qui en revanche défend cette idée qu'il y a déjà quand même une trentaine d'années ce n'est pas la croissance des PIB qui explique le développement c'est cette idée des libertés et qui développe donc ça peut être intéressant de reprendre un peu ces idées aujourd'hui en les modernisant la vie d'avant alors il y avait un certain nombre de questions et peut-être que vous voulez réagir les uns avec les autres je vois que les écrans sautent c'est bon nous sommes revenus à une forme de stabilité ce que je vous propose peut-être il y a déjà trois ou quatre questions il y a peut-être une première série de questions qui concernent un peu plus Raphaël puisqu'il y en a une qui était notamment sur le dévoiement de la compliance avec cette idée de savoir si le dévoiement de la compliance n'était pas du fait de ceux qui sont à la tête des directions de compliance et qu'au-delà de la recommandation qui doit être assimilée par les professionnels est-ce que c'est pas à cette direction de nous insuffler une éthique plus humaine au service de la communauté donc en faisant reporter si je comprenais la question qui est très claire d'ailleurs la responsabilité d'insuffler de l'éthique et de sortir de ce dévoiement sur ceux qui appliquent la conformité je peux rebondir sur ça parce que c'est tout à fait majeur pour moi les deux socles sur un plan pratique sans rien enlever aux remarques tout à fait fondées que Anouard et Jérémy font sur des registres qui ne sont pas le mien c'est tout l'intérêt de cette confrontation moi je suis un homme de terrain et étant un homme de terrain je suis soucieux d'être éthique ou plutôt d'essayer d'être éthique de tendre vers l'éthique mais pour ça encore faut-il avoir les moyens or je crois qu'il n'y a pas de meilleur système que le libéralisme et la démocratie libérale je pense à ce stade on a vu ce que donnait l'autogestion on a vu ce que donnait l'anarchie on a vu ce que donnait les régimes totalitaires etc alors est-ce qu'il faut un despote éclairé j'en sais rien mais je pense que le socle de base de ce qui est vraiment le libéralisme sur un plan politique juridique et économique doit être le socle et le socle c'est la capacité de mettre en concurrence et chaque fois que j'ai gagné un appel d'offre par rapport à mes grands concurrents qui venaient avec leur armada de gens pour impressionner le prospect moi j'y allais seul en disant monsieur ou madame la seule chose que je vous promets c'est que vous aurez sur la table la possibilité de faire votre choix vous aurez cette liberté or aujourd'hui je suis entravé je n'ai pas cette capacité donc la compliance en fait est un discours est-ce qu'il est de la responsabilité de ceux qui les établissent oui bien sûr parce que ce sont eux qui les rédigent mais ils les rédigent parce que l'environnement leur demande de satisfaire une angoisse de surface en disant oh mais je n'ai pas envie que mes jeunes gamins me disent que j'ai mis mon argent dans une banque qui finance des canons et de l'huile de palme et des désherbants toxiques non non je veux dire à mon environnement que je suis avec des gens qui sont green qui sont humains etc et bien moi je dis concrètement cette compliance le point numéro un c'est la transparence je l'ai dit tout à l'heure mais la vraie pas celle qui consiste à s'auto-proclamer comme étant un transparent parce que ça je suis entouré de mecs qui me disent mais moi monsieur je suis un mec bien parce que je suis transparent généralement quand quelqu'un me dit ça je lui dis au revoir et je ne veux même pas traiter avec lui mais il y a la transparence et la mise en concurrence et si la première des règles de compliance de n'importe quel organisme collecteur d'épargne investisseur prêteur restructureur etc était de dire vous aurez le choix je m'engage à ce que vous ayez le choix alors là je peux vous assure qu'on aura franchi une vraie première belle étape vers l'éthique merci merci alors effectivement c'était tout à fait intéressant de ce déroulement et alors ça m'amène à une seconde question qui est finalement un peu dans le prolongement et je pense que là c'est à Noir tu es directement concerné puisque une des questions posées est comment la finance islamique peut se développer dans les pays européens qui ne disposent pas d'un système réglementaire approprié l'utilisation de la technologie et serait-elle suffisante pour la diffusion des produits de la finance islamique c'est une très bonne question il y a deux questions dans cette question donc je vais me permettre de la scinder la première c'est qu'est-ce qu'apporte finalement la finance islamique qu'est-ce qu'elle a à dire de si particulier de si spécifique de si attrayant et la deuxième chose c'est peut-elle s'implanter en Europe y a-t-il des contraintes en Europe et est-ce que ça passe par la technologie alors qu'est-ce qu'elle apporte la finance islamique elle répond à la question on n'en a pas parlé d'ailleurs mais c'est le moment d'en parler elle répond à la question que dois-je faire en s'imposant à elle-même des contraintes moi je ne suis pas un homme d'action je suis un homme d'esprit enfin je crois je pense je rêve je phosphore mais je ne suis pas dans l'action donc le point de vue sera un peu différent de celui de Raphaël Rossel en tout cas en ce qui concerne la finance islamique donc elle s'impose à elle-même ses propres contraintes en s'imposant des interdictions et en se proposant des injonctions des obligations et une de ces interdictions elle est intéressante c'est l'interdiction de l'accroissement injustifié ou de l'enrichissement sans cause on a l'habitude de traduire par l'interdiction de l'intérêt mais finalement l'intérêt qu'est-ce que c'est c'est la rémunération de la frustration et ce que dit la finance islamique c'est que la frustration ne se rémunère pas les deux choses qui se rémunèrent et en cela elle est très démocratique et très libérale la finance islamique dit vous avez la liberté de vous enrichir si vous travaillez ou si vous prenez des risques et là je rejoins le praticien qui est Raphaël prenez des risques et travaillez vous serez rémunéré mais si vous êtes frustré et que vous thésaurisez alors la frustration de la non-consommation alors la rémunération n'est pas possible alors est-ce que c'est possible d'introduire un système de ce type donc une finance sous contrainte une finance sous condition en Europe oui il n'y a aucune restriction réglementaire à l'émergence d'une finance islamique saine en Europe d'ailleurs elle existe au Royaume-Uni quand bien même le Royaume-Uni pourrait organiser son propre divorce avec l'Union Européenne mais ça existe aussi en Allemagne ça existe au Luxembourg et ça existe dans une certaine mesure à petite échelle en France avec la banque Schali donc il n'y a pas de contrainte réglementaire la contrainte n'est pas sur le terrain réglementaire elle est davantage sur le terrain capitalistique encore une fois donc on revient au capitalisme il y a-t-il des incitations pour que des investisseurs mettent de grandes quantités de fonds propres dans une institution financière islamique en Europe la réponse pour l'instant est non le marché est extrêmement concurrentiel le marché est extrêmement saturé et les marges sont au plus bas par conséquent la dernière intuition est la bonne si nous devions faire émerger une finance islamique intéressante en Europe il faudrait passer par la technologie la technologie permet des économies de coûts assez considérables et donc de pouvoir survivre exister et générer des rendements sains contraints et sains avec des fonds propres limités donc l'intuition de la fin de la question est en elle-même un début de réponse merci Arnaud j'aime bien cette question très bien c'est moi qui te l'ai posé juste pour rebondir sur la question réglementaire ou juridique parce que c'est deux aspects différents le règlement d'un côté et le système juridique de l'autre le système juridique européen permet parfaitement d'origine civiliste permet parfaitement d'acculturer la finance islamique si on volait sur ce terrain-là mais en dépassant d'ailleurs la finance islamique pour revenir à cette idée de finance sous contrainte je reviens à l'éthique protestante la finance protestante était une finance sous contrainte et c'était les mêmes c'était les mêmes sur le risque donc ce qui montre bien ce qui montre bien que si on va sur le terrain des religions et notamment des éthiques religieuses et non pas simplement des systèmes dits de foi on va retrouver en tout cas dans les grands monothéismes on va retrouver souvent ces éléments en lien avec l'humain ce qui est assez intéressant donc ce qui montre et qu'il faut quand même que l'auditoire comprenne bien c'est qu'à un moment donné cet éloignement de cela est lié à d'autres choses que les mécanismes économiques eux-mêmes ou que leur encadrement et que donc il y a une espèce de folie sociale qui s'emballe et là-dessus je pense que ce que vous venez de dire ce soir est très très éclairant parce que ça montre aussi qu'il y a des moyens pour changer cela mais il faudra il faudra que ce soit pas une seule personne sur son cheval il faudra évidemment que ce soit largement disséminé je ne sais pas on arrive vers la fin je ne sais pas si vous vouliez réagir si Jérémy voulait réagir ou si les uns et les autres surtout ce que vous avez dit parce que là on va arriver à plus tard j'ai juste pardon Jérémy moi j'ai juste un mot c'est que ce qui m'inquiète c'est que la finance a capté l'intelligence du monde je suis absolument sidéré de voir qu'en l'espace d'une génération là où toutes les grandes écoles et universités du monde fournissaient des professeurs en droit en biologie des architectes enfin bon etc aujourd'hui il y a eu une attirance une captation des neurones par le monde de la finance et bon est-ce la cupidité ou autre je ne veux pas rentrer dans ce débat par contre le danger c'est que dans cet univers dans lequel j'ai un strapontin parce que moi je m'occupe de la vie réelle et donc je ne perds pas la saveur de l'huile de coupe que je peux sentir dans les ateliers c'est la problématique de la conceptualisation de nos existences et à tous les niveaux aujourd'hui et je pense que Jérémy à Noir seront d'accord je l'espère sur le fait qu'il devient extrêmement difficile de parler d'échanger avec des gens qui ont des raisonnements d'une rigueur absolue comme le dit notre président bien-aimé ils sont parfaitement cohérents c'est vrai ils sont parfaitement cohérents mais dans une logique abstraite qui est décorrélée des contraintes des contraintes de la réalité et comme je le dis dans mon livre on revient à l'utopie de Rousseau qui posait comme postulat pour démontrer le mythe du bon sauvage ah non 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 j'écarte j'écarte toutes les données réelles j'écarte les faits donc à partir du moment où vous écartez les faits vous pouvez rentrer dans un raisonnement d'une pureté et d'une rigueur absolue et c'est d'un danger absolu parce que comme je ne peux pas les mettre en concurrence puisqu'ils sont tous avec les mêmes les mêmes structures intellectuelles il est extrêmement difficile de parler à nos jeunes auditeurs de cette perception éthique qui devient essentielle s'il n'y a pas cette préoccupation éthique là je suis très 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 pessimiste sur le futur mais je crois dans la capacité des hommes à tendre vers cette éthique à condition qu'ils acceptent d'intégrer la réalité dans le virtuel dans le concept et de ce point de vue là j'ai terminé le message que je voulais livrer ce soir merci beaucoup Raphaël peut-être une dernière réaction de Jérémy oui j'aime j'aime beaucoup ce que tu viens de dire Raphaël on dirait que d'une certaine manière tu décrivais un peu l'INSEE qui basait ses statistiques de l'inflation sans avoir plus le moindre contact avec le réel moi j'avais noté quelques petites choses au cours de vos interventions et je voulais ajuster mais ou plus exactement annoter mes propositions de certaines limites ça m'attrise d'avoir des limites à mes propositions mais en réalité c'est que je me rends compte et j'en ai pleinement conscience c'est qu'elle relève vite finalement de l'utopie dès l'instant où on parle de grosses institutions financières il y a un problème d'échelle on en avait parlé Raphaël précédemment il y a un problème d'échelle dans mes propositions ce que je veux dire par là c'est que la mutation de modèle que j'appelle de mes voeux qui va s'opérer elle ne repose pas que sur la bonne volonté des uns et des autres avoir la capacité d'opérer ce changement de paradigme qu'on appelle tous de nos voeux ça demande une liberté totale de gouvernance et cette liberté on peut l'avoir quand on est entrepreneur quand on est à la tête d'une TPE d'une PME mais qui n'existe pas pour des entreprises qui sont matures et qui sont soumises à des marchés financiers qui sont par nature incapables de tolérer un cycle de décroissance contrôlée ou d'absence de croissance ça dépend du positionnement qu'on veut avoir donc pour moi l'autre point de mes propositions qui les limite naturellement c'est finalement la nature humaine et ses croyances donc l'homme vise l'accumulation et la performance les modes de pensée sont complètement sclérosés dans des dogmes de croissance infinie donc c'est une question presque générationnelle le bon sens aujourd'hui et c'est ce que tu disais ce que tu disais Raphaël le bon sens aujourd'hui il est inaudible dans ces conditions on peut expliquer les choses il y a des dogmes face à nous il y a du marbre de croyances et c'est impossible de le briser et de passer au travers donc on va donc continuer à mettre à la tête de ces entreprises ceux-là même qui promettront les meilleurs ratios de rentabilité aux actionnaires mais malheureusement la chute elle en fera que plus mal voilà je terminerai là-dessus merci beaucoup Jérémy écoutez je pense que ça fait un peu le mot de la fin parce que je trouve que finalement ce dernier mot Jérémy tu l'as eu sur la liberté et sur la liberté elle suppose effectivement la concurrence elle suppose de reprendre l'effet qui me semble être un point important je pense aussi que les uns et les autres vous avez quand même finalement et heureusement que c'est un cycle de conférences heureusement que c'est un cycle parce que les uns et les autres vous avez posé les bases les premiers éléments de discussion qui doivent s'approfondir sur un certain nombre de points donc moi je voudrais vraiment remercier nos trois intervenants très très chaleureusement pour la liberté de leurs propos et leur pertinence et tout ce qu'ils ouvrent en termes de réflexion et à mon avis ça justifie réellement que dans un cycle de conférences après la première il y en est d'autres et sur ce je vous remercie aussi de votre attention et je crois que je repasse la parole parce que je vois qu'il est apparu à l'écran un Alfonso peut-être voilà il est déjà tard et je pense que le sujet a bien été évoqué mais je tenais juste à dire un petit mot pour Arnaud Renoir pour te remercier de cette animation où tu as fait même un peu plus qu'animer diriger orienter et ça a énormément enrichi le débat amélioré le débat à répartir les bonnes questions comme il fallait et on voit que tu maîtrises quand même très bien le sujet et je pense que c'est pour ça qu'on t'a choisi comme animateur donc merci à tous et merci Arnaud spécifiquement pour toi merci à tous merci Arnaud effectivement merci à tous merci vraiment à nos intervenants et à tous les étudiants et tous les participants un grand merci à très bientôt à la prochaine conférence au mois d'octobre au mois d'octobre au mois d'octobre merci bonne soirée à tous au revoir merci à tous